Je crois qu'il est intéressant de noter qu'on a vu deux événements sur deux situations très spécifiques. Et au fond, il y a une forme de généralisation aujourd'hui qui n'a pas de sens. Parce qu'il faut rappeler que, et je les ai vécues moi-même, nous avons mis en place des factos, des règles extrêmement strictes sur les banques européennes, qui sont appliquées à toutes les banques européennes, qu'on appelle les règles BAL3, qui précisément nous imposent d'avoir de grandes réserves en capital, en liquidité, de pouvoir faire face, le cas échéant, à des moments de crise. Et toutes les banques européennes, aujourd'hui, sont extrêmement solides, gagnent de l'argent dans l'accompagnement de leurs clients et dans des économies qui fonctionnent. Donc je pense qu'il n'y a aucune rationalité, aucune explication rationnelle à cette nervosité. Il va falloir prendre le temps de rassurer les marchés. Mais en tout cas, le secteur bancaire européen fait son job. Et on est complètement capable de faire face à cet environnement incertain, avec certes des taux d'intérêt qui augmentent, mais nous sommes parfaitement équipés pour faire face.